Dans le ciel d'Afrique, un trafic incessant souligne le développement considérable pris en quelques années par le transport aérien qui a ouvert à l'homme ce continent démesuré, hérissé d'obstacles, parcouru naguère au palan des caravanes. Alger est devenu le centre d'un vaste réseau qui se prolonge jusqu'aux plus lointaines escales du continent noir. Et l'Afrique du Nord française, si intimément liée à la vie de la métropole, n'est plus aujourd'hui qu'à quelques heures de Paris. En 1951, plus de 200 000 passagers d'Air France et 10 000 tonnes de prêtes sont passées sur l'aéroport de Maison-Blanche. Ainsi, Alger s'avère dans la nouvelle géographie économique née de la croissance des transports aériens une véritable plaque tournante entre l'Europe, l'Afrique et l'Asie.